Le lion, le singe et les deux ânes Le lion, pour bien gouverner, voulant apprendre la morale, se fit un beau jour amener le singe, maître S. Arche et l'agent animal. La première leçon que donna le régent fut celle-ci. Grand roi, pour régner sagement, il faut que tout prince préfère le zèle de l'État à certains mouvements qu'on appelle communément amour-propre, car c'est le père, c'est l'auteur de tous les défauts que l'on remarque aux animaux. Vouloir que de tout point ce sentiment vous quitte, ce n'est pas chose aussi petite qu'on en vienne à bout en un jour. C'est beaucoup de pouvoir modérer cet amour. Par là, votre personne auguste n'admettra jamais rien en soi de ridicule ni d'injuste. Donne-moi, repartit le roi, des exemples de l'un et l'autre. Toute espèce, dit le docteur, et je commence par la nôtre, toute prophétion s'estime dans son cœur, traite les autres d'ignorantes, les qualifie impertinentes et semblables discours qui ne nous coûtent rien. L'amour-propre au rebours fait qu'au degré suprême on porte ses pareils, car c'est un bon moyen de s'élever aussi soi-même. De tout ce que dessus j'argumente très bien, qui s'y bat, maintalant n'est que pure grimace, cabale et certain art de se faire valoir, mieux su des ignorants que des gens de savoir. L'autre jour, suivant à la trace, deux ânes qui, prenant tour à tour l'encensoir, se louaient tour à tour, comme c'est la manière, jouit que l'un des deux disait à son confrère, Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien saut l'homme, cet animal si parfait ? Il profane notre auguste nom, traitant d'âne quiconque est ignorant, d'esprit lourd, idiot. Il abuse encore d'un mot et traite notre rire et nos discours de brère. Les humains sont plaisants de prétendre exceller par-dessus nous. Non, non, c'est à vous de parler, à leurs orateurs de se taire. Voici les vrais braillards. Mais laissons-la, ces gens, vous m'entendez, je vous entends, il suffit. Et quant aux merveilles dont votre divin chant vient frapper les oreilles, Philomel est au prix novice dans cet art. Vous surpassez l'ambert. L'autre beaudet repart. Seigneur, j'admire en vous des qualités pareilles. Ces ânes, non contentes de s'être ainsi grattées, s'en allèrent dans les cités l'un l'autre se prônaient. Chacun d'eux croyait faire en prison séparé une fort bonne affaire, prétendant que l'honneur en reviendrait sur lui. J'en connais beaucoup aujourd'hui, non parmi les beaudets, mais parmi les puissances que le ciel voulut mettre en de plus hauts degrés, qui changerait entre les simples excellences, s'ils osaient, en des majestés. J'en dis peut-être plus qu'il ne faut, et suppose que votre majesté gardera le secret. Elle avait souhaité d'apprendre quelques traits qui lui fit voir, entre autres choses, l'amour propre donnant du ridicule aux gens. L'injuste aura son tour. Il y faut plus de temps. Ainsi parla ce singe. On ne m'a pas su dire s'il traita l'autre point, car il est délicat, et notre maître Essard, qui n'était pas un fat, regardait Solignon comme un terrible sire.